Musique Depuis qu'Adam, ce cruel homme, a perdu son fameux jardin Ou sa femme autour d'une pomme gambadée sans vertu gadin Je ne crois pas que sur la terre, il soit un lieu d'arbres plantés Plus célébrés, plus visités, mieux faits, plus jolis, mieux hantés Mieux exercés dans l'art de plaire, plus examinés, plus vantés Plus décrits, plus lus, plus chantés Que l'ennuyeux parc de Versailles Oh Dieu, oh berger, oh rocaille Vieux satyre terme grognon, vieux petits ifs en rang d'oignon Au bassin qu'un con se charmille, boule un grain plein de majesté Où les dimanches, tout l'été, baille tant d'honnêtes familles Fantômes d'empereurs romains, pâles nymphes inanimées Qui tendaient aux passants les mains par des jets d'eau tout enrhumés Tourniqués d'aimables buissons, bosquets tondus Où les fauvettes cherchent en pleurant leurs chansons Où les dieux font tant de façons pour vivre à sec dans leurs cuvettes Ô marronnier, n'ayez pas peur Que votre feuillage immobile, me sachant versificateur N'en demeure pas moins tranquille Non, j'en jure par Apollon et par tout le sacré Vallon Par vous, naïades ébréchées, sur trois cailloux si mal couchés Par vous, vieux maîtres de ballet, faune dansant sur la verdure Par toi-même, auguste palais, qu'on n'habite plus qu'en peinture Par Neptune, sa fourche au point, non, je ne vous décrirai point Je sais trop ce qui vous chagrine De Phébus, je vois les effets Ce sont les vers qu'on vous a faits, qui vous donnent si tristes mines Tant de sonnets, de madrigaux, tant de balades, de rondeaux Où l'on célébrait vos merveilles, vous ont assurdi les oreilles Et l'on voit bien que vous dormez pour avoir été trop rimé En ces lieux où l'ennui repose, par respect aussi j'ai dormi Ce n'était, je crois, qu'à demi, je rêvais à quelque autre chose Mais vous souvient-il, mon ami, de ces marches de marbre rose En allant à la pièce d'eau, du côté de l'orangerie, à gauche en sortant du château ? C'était par l'âge, le pari, que venait le roi, sans pareil, le soir, au coucher du soleil Voir dans la forêt, en silence, le jour s'enfuir et se cacher Si toutefois, en sa présence, le soleil osait se coucher Que ces trois marches sont jolies, combien ce marbre est noble et doux Maudit soit du ciel, disions-nous, le pied qui les aurait salis N'est-il pas vrai, souvenez-vous ? Avec quel charme est nuancée cette dalle à moitié cassée ? Voyez-vous ces veines d'azur, légères, fines et polies Courant sous les roses pâlies, dans la blancheur d'un marbre pur ? Telle dans le sein robuste et dur de la diane chasseresse Devait courir un sang divin Telle et plus froide est une main qui me menait naguère en laisse N'allez pas du reste oublier que ces marches dont j'ai mémoire Ne sont pas dans cet escalier, toujours désert et plein de gloire Où ce roi qui n'attendait pas, attendit un jour, pas à pas, condé, lassé par la victoire Elles sont près d'un vase blanc, proprement fait et fort galant Est-il moderne, est-il antique ? D'autres que moi savent cela Mais j'aime assez à le voir là, étant sûr qu'il n'est point gothique C'est un bon vase à un bon voisin Je le crois volontiers cousin de mes marches couleurs de roses Il les abrite avec fierté Oh mon Dieu, dans si peu de choses, que de grâce et que de beauté Dites-nous, marches gracieuses, les rois, les princes, les prélats Et les marquises à grands fracas, et les belles ambitieuses Dont vous avez compté les pas Celle-là surtout, j'imagine, en vous touchant, ne pesait pas Lorsque le velours ou l'hermine frôlaient vos contours délicats Laquelle était la plus légère ? Est-ce la reine Montespan ? Est-ce Hortense avec un roman ? Maintenon avec son brévière ? Ou Fontange avec son ruban ? Beaumarbre, as-tu vu la vallière ? De Parabère ou de Sabran ? Laquelle savait mieux te plaire ? Entre Sabran et Parabère, le régent même après souper, chavirait jusqu'à s'y tromper As-tu vu le puissant Voltaire ? Ce grand frondeur des préjugés, avocat des gens mal jugés Tu Christ, ce terrible adversaire, bedo du temple de Cithère Présentant à la Pompadour, sa vieille eau bénite de cour As-tu vu comme à l'ermitage, la rondelette du Barry courir En buvant du laitage, pieds nus, sur le gazon fleuri ? Marche qui savait notre histoire, au jour pompeux de votre gloire, quel heureux mont dans ses bosquets Que de grands seigneurs, de laquais, que de duchesses, de caillettes, de talons rouges, de paillettes Que de soupirs et de caquets, que de plumées et de calottes, de falbalas et de culottes Que de poudres sous ses berceaux, que de gens, sans compter les sots Règne auguste de la perruque, le bourgeois qui te méconnaît Mérite sur sa plate nuque d'avoir un éternel bonnet Et toi, siècle à l'humeur badine, siècle tout couvert d'amidon Ceux qui méprisent ta farine sont en horreur à Cupidon Est-ce ton avis, marbre rose ? Malgré moi, pourtant, je suppose que le hasard qui t'a mis là ne t'avait pas fait pour cela Aux pays où le soleil brille, près d'un temple grec ou latin Les beaux-pieds d'une jeune fille, sentant la bruyère et le teint En te frappant de leurs sandales, auraient mieux réjoui tes dalles qu'une pantoufle de satin Est-ce d'ailleurs pour cet usage que la nature avait formé Ton bloc, jadis vierge et sauvage, que le génie eut animé ? Lorsque la pioche et la truelle t'ont scellé dans ce parc boueux Antiplantant malgré les dieux, m'en sart insulté Praxitel Oui, si tes flancs devaient s'ouvrir Il fallait en faire ressortir quelques divinités nouvelles Quand sur toi leur scie a grincé, les tailleurs de pierre ont blessé Quelques Vénus dormant encore, et la pourpre qui te colore Te vient du sang qu'elle a versé Est-il donc vrai que toute chose puisse être ainsi foulée aux pieds Le rocher où l'aigle se pose, comme la feuille de la rose Qui tombe et meurt dans nos sentiers ? Est-ce que la commune mère, une fois son œuvre accomplie Au hasard livre la matière comme la pensée à l'oubli ? Est-ce que la tourmente amère jette la perle au lapidaire Pour qu'il l'écrase sans façon ? Est-ce que l'absurde vulgaire peut tout déshonorer sur terre Au gré d'un cuistre ou d'un maçon ? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz